Cover story, Hedion. Chapter 2 of 5, François Dumachy and Eau Sauvage. Le tout premier parfum à avoir fait connaître l'Edyonne, c'est l'emblématique Eau Sauvage, signée Dior, créée en 1966. A l'heure actuelle, elle reste la colonne masculine la plus vendue en France. Son odeur unique, Eau Sauvage la doit au génie du créateur qui a sans doute le plus marqué la parfumerie contemporaine, le célèbre Edmond Rodnitska. C'est lui le premier à avoir pressenti les potentialités de cette molécule hors du commun. Pour en savoir plus, je me rends au siège de la maison Dior. J'y suis reçu par l'un des parfumeurs contemporains les plus réputés, François Dumachy. Ce grassois d'origine, que son père destinait à la médecine, est un amoureux d'essence et de la sensualité. Il a commencé le métier à une époque où les jeunes générations se servaient du parfum pour se distinguer de leurs aînés. Pour la jeunesse d'alors, d'abord se parfumer, c'était à la fois une expression, mais une expression d'une révolte, c'est peut-être beaucoup, mais d'une réaction envers toute autorité, puisque c'était pas bien, les hommes se parfumaient très peu. Je suis rentré, j'allais dire, en apprentissage, dans un petit laboratoire. Et dans ce laboratoire, on nous faisait reconstituer des classiques de la parfumerie. Il y a eu l'eau sauvage qui était, à cette époque-là, le parfum masculin le plus emblématique et le plus important. Et en plus, c'est celui que je portais. Chaque fois, on approchait, mais il nous manquait une matière. Et cette matière, c'était les diônes. Et c'est une des meilleures solutions pour sentir l'apport d'un produit dans une composition. C'est son absence. C'est son absence. L'eau sauvage sans les diônes, c'est une colonne très bien faite, un peu chyprée, mais admirable. Mais les diônes, ça lui donne la vie. Un peu comme le sel en cuisine, c'est-à-dire qu'on peut en mettre plus ou moins, beaucoup, un peu moins, etc. Mais ça permet au mélange de se révéler. Alors, quelles sont vos créations qui utilisent les diônes ? Oh, à peu près toutes. Pas à peu près, d'ailleurs, quasiment toutes. Il n'est pas rare que les grandes maisons de la parfumerie cherchent à revisiter, à rééditer quelques-unes des célèbres fragrances qui ont fait leur notoriété. Et là encore, le pouvoir rafraîchissant de les diônes a un rôle à jouer. Une manière de moderniser un parfum et de lui donner une certaine souplesse c'est une actualité, c'est en rajoutant, notamment en rajoutant de les diônes. Il y a une manière très amusante de voir l'importance qu'un produit peut avoir dans les compositions. C'est dans les laboratoires, vous regardez les stocks sur n'importe quel orgue, c'est-à-dire là où sont disposées toutes les matières premières. Les diônes, c'est certainement un, sinon le plus gros flacon, parce qu'on en utilise beaucoup. C'est un produit qui a su devenir indispensable. Cette petite molécule a donc inondé le marché. Et même s'il suffit d'en mettre quelques gouttes dans les compositions, c'est à l'échelle de plusieurs centaines de tonnes qu'elle est fabriquée chaque année. C'est donc à Genève qu'il faut que je me rende, sur les traces des acteurs de la production de les diônes. Sous-titrage Société Radio-Canada